Il y a un an, j'étais scotché à l'écran avec des amis pour regarder le dénouement d'une série qui nous a tenu en haleine comme jamais. Le trône de fer avait sa fin, mais aussi toutes les controverses qui allaient avec. Mais c'est l'avant-dernière épisode de la série qui va nous intéresser, parce qu'il y a un événement complètement inattendu par la plupart des gens qui se produit en plein milieu de l'épisode, et on va revenir là-dessus. Au-delà de la série, ça nous permettra aussi de parler du pouvoir dans notre monde à nous et dans nos sociétés. Alors pour commencer, évidemment, spoilers ! Ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu la série. C'est une série qui est formidable, que moi je conseille, même s'il y a des moments qui sont moins bons que d'autres. Personnellement, il y a peu de séries qui m'ont fait vibrer, comme le trône de fer. Et alors, que se passe-t-il dans cet avant-dernière épisode de la série qui est si intéressant ? Dernière chance pour partir. Donc, Daenerys Targaryen, qu'on suit depuis le premier épisode de la série, elle est sur son dragon, elle regarde la capitale du royaume qu'elle vient de prendre, et alors que les cloches sonnent la reddition de la ville, elle se met à brûler les bâtiments et les habitants. On l'a vu grandir, on l'a vu s'affirmer, on l'a vu faire une armée pour reprendre le trône à des rois qui nous semblaient irresponsables, et là, elle décide de devenir la reine destructrice que tout le monde craignait. Beaucoup ont trouvé le changement trop soudain. Moi, c'est pas mon cas, alors le fait que je déteste le personnage depuis environ la saison 2 joue certainement dans mon jugement, mais pour moi, cette séquence, c'était la suite logique du personnage. Depuis déjà quelques années, je trouvais que ce personnage prenait un petit peu la mauvaise pente. Et en revoyant l'épisode pour faire cette vidéo, tout est vraiment très clair, même si le changement est peut-être un peu rapide, il est hyper logique. Tous les événements amènent Daenerys à faire ce qu'elle fait. Et là, je vais vous parler en fait de deux manières d'expliquer ça. On va commencer d'abord par parler d'un concept grec, l'hubris. Reprenons. Daenerys, elle fait son ascension pendant toute la série. Elle rencontre plein d'alliés. Dans le premier épisode de la série, d'ailleurs, elle est chez un de ses alliés. On la voit élevée par son frère et recueillie par un certain Eryllio, qui dit aux deux Targaryens que les gens des Sept Couronnes attendent leur retour et boivent à leur santé. Daenerys, elle se sent attendue dans les Sept Couronnes. Et en plus, ses alliés principaux, c'est souvent d'anciens membres du royaume qu'elle veut prendre. Des personnes qui ont souvent été trahies par le pouvoir qu'elle veut faire tomber. trahies ou déçues. Et donc, ces personnes trouvent Daenerys importante. Elle seule, elle peut battre les rois fous, irresponsables, manipulés. Et ça, pour le bien de tous. Donc, eux, ça leur plaît vraiment. Et elle a quand même libéré des esclaves. Ça fait une espèce de preuve qu'elle veut le bien. Et au début, c'est vrai, elle veut le bien. Elle veut créer un monde meilleur. Elle veut casser la roue. Mais par contre, elle a des méthodes hyper-expéditives, voire hyper-explosives. Et heureusement, elle est tempérée par ses alliés. Sauf qu'au fil de la série. À force d'avoir le dessus dans les batailles, de brûler tout ce qui lui fait obstacle, et d'entendre plein de gens lui dire que ce qu'elle fait, c'est bien, c'est important. Eh bien, Dany, elle prend la grosse tête. Les Grecs appellent ça l'hubris. C'est la maladie du pouvoir. Et à vrai dire, ça va même encore plus loin, parce qu'il y a un lord anglais qui s'appelle David Owen, qui a écrit un article en 2009. Il examine des actes politiques au regard de ce qu'il considère comme la maladie du pouvoir. Il parle de maladie sérieusement. Il a même écrit ça avec un psychiatre américain qui s'appelle Jonathan Davidson, dans une revue scientifique qui s'appelle Brain. Ils vont jusqu'à parler de maladie mentale, de syndrome d'hubris comme une maladie mentale qui touche spécifiquement des personnes qui ont du pouvoir. Alors, ils en donnent 14 symptômes, et vous reconnaîtrez très bien Daenerys dans pas mal de ses symptômes. Le fait de voir le monde comme une arène où elle exerce son pouvoir, un attrait pour l'apparence, notamment avec ses titres, une confiance en soi excessive, une impulsivité, un mépris des critiques, une impression d'omnipotence, une croyance en sa propre vision, etc. Et d'ailleurs, avouons-le, on peut reconnaître, en fait, pas mal d'hommes politiques dans ces différents traits. Et justement, pour moi, c'est ça le principal problème. Je suis en désaccord total avec cette idée de maladie mentale du pouvoir. Pour moi, le fond déjà est hyper flou. Il y a plein de excessifs, de disproportionnés, sauf qu'à partir de quand c'est disproportionné ? À partir de quand c'est excessif ? Donc ça, ça veut rien dire. Mais le simple fait de parler de maladie mentale du pouvoir, ça m'horripile pour au moins deux raisons en plus de ça. Pour la première, je vous pose tout simplement une question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dire de nos opposants qu'ils sont malades pour disqualifier leurs arguments ? C'est une vraie question. Pour moi, ça, c'est une attaque sur la personne. Et recourir à ça, c'est admettre qu'on n'a pas d'argument, qu'on n'a pas d'autre argument que ça. Et d'ailleurs, il y a un article de vulgarisation du magazine français Cerveau et Psycho qui parle très bien de cet article scientifique en critiquant justement cette partie-là, tout simplement. Tous les comportements qui ne nous satisfont pas ne sont pas des maladies mentales. Et la deuxième raison de mon refus, c'est que c'est vraiment hyper dégradant pour les personnes qui ont de vraies maladies mentales. Ça signifie que ces personnes n'ont pas de rôle politique, qu'elles ne doivent pas en avoir, et c'est absolument n'importe quoi. Les personnes atteintes de maladies mentales ont les mêmes droits que les autres citoyens, et heureusement, ils ont des idées, ils ont tout un tas de choses à faire valoir, et il faudrait vraiment arrêter d'exclure des gens seulement parce que leur mode de pensée est différent d'une autre. Donc je refuse ce syndrome du Brice. Mais alors comment on explique le comportement de Daenerys Targaryen ? Pourquoi elle fait tant de dégâts à la capitale qu'elle vient de prendre ? Moi, l'explication qui me va, c'est un vieux machin de la philosophie politique. Un constat qui date d'un très vieux monde, celui de 1748, alors que la monarchie absolue n'était même pas encore tombée. Parce que c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Cette phrase-là, elle ne vient pas de moi, elle est de Montesquieu, dans le livre de l'Esprit des Lois. Et évidemment, ça vaut aussi pour toute femme. Et c'est là que les actions de Daenerys prennent tout leur sens. Le pouvoir est grisant pour tout le monde, c'est pas une histoire de maladie. Sans limite, vous, comme moi, on risquerait d'abuser du pouvoir. Et même dans la série, ce constat ne s'applique absolument pas qu'à Daenerys. En réalité, toutes les reines, tous les rois du Trône de Fer prennent des décisions débiles ou cruelles. Vous savez bien que même s'il y a une tradition des rois fous à Westeros, ce sont loin d'être les seuls qui font n'importe quoi. Avant Daenerys, celle qui brûle la capitale, c'est quand même Cersei. Elle brûle une partie de la capitale des Sept-Couronnes. Et elle n'est même pas encore reine à ce moment-là. Niveau bûcher, on a Stannis, qui est quand même allé jusqu'à brûler sa propre fille. On a des rois qui font des choses stupides, par exemple les noces pourpres. C'est quand même un roi qui accepte l'invitation d'un seigneur qui l'a trahi. Il a peut-être dû se méfier un peu. Et niveau cruauté, je ne vous parle plus du roi de Geoffrey qui avait quand même eu de belles heures de gloire niveau cruauté. C'est un peu montesquieu dans le trône de fer. Et en fait, c'est assez logique. Parce qu'avant de parler de maladie mentale, Ibris, c'est un dieu grec et c'était surtout un ressort pour raconter des histoires tragiques de gens qui ont le pouvoir et qui deviennent n'importe quoi en ayant ce pouvoir. Alors oui, c'est moins glorieux. Au lieu de se dire que nos adversaires sont fondamentalement différents de nous, on admet que nous aussi, on n'est pas infaillibles et que si on prenait le pouvoir, il y a des chances qu'on en abuse. Mais en plus, Montesquieu, il est malin. Parce que Montesquieu, il n'y a pas que le constat dans sa réflexion, il y a aussi une solution. Comment éviter les abus du pouvoir ? Eh bien, on va compléter la citation. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. La vertu même a besoin de limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas et à ne pas faire celles que la loi lui permet. Et là, du coup, ça devient mon domaine. Comment empêcher les abus de pouvoir ? En les limitant, en les découpant. C'est le principe de la constitution, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Ce sont des solutions de structure, ce ne sont pas des solutions de personnes. La seule manière d'empêcher les abus, c'est de les rendre impossibles. Et pour les rendre impossibles, il faut fixer des limites, créer des contre-pouvoirs qui peuvent faire respecter ces limites. Dans le trône de fer, il y a des contre-pouvoirs, d'ailleurs. Le fait que les sept couronnes soient justement sept royaumes, ça fait que le pouvoir central doit composer avec tout un tas de rois locaux. C'est ce qu'on appelle du fédéralisme, c'est ce qui se passe aux Etats-Unis ou en Allemagne, par exemple. Et de même, le rôle de main du roi, ça signifie qu'on se rend bien compte qu'un dirigeant sans conseiller, c'est une mauvaise idée. Et justement, Daenerys se retrouve à brûler la capitale, parce que rien ne l'en empêche, il n'y a plus de contre-pouvoir. Elle a un dragon adulte, alors les autres rois, elle s'en fiche complètement. Et puis ses conseillers, il y a d'un côté ceux qui sont morts, et les autres qui se rendent compte qu'elle abuse complètement, et qui doivent désobéir parce que ses ordres, c'est complètement n'importe quoi. Et quand ils sont découverts, c'est le bûcher assuré. Vous voulez empêcher les abus, ne vous concentrez pas sur ceux qui les font. Modifiez la structure qui les permet. Toute personne qui a du pouvoir voudra en abuser, et ça jusqu'à ce qu'elle trouve des limites. Tout pouvoir doit être associé à un contre-pouvoir qui s'assure que les limites ne sont pas franchies. Évidemment, Montesquieu ne parlait pas du trône de fer dans ses livres. Mais par contre, son constat s'applique à la série, et il s'applique aussi dans nos sociétés actuelles, dans la France actuelle. Sur cette chaîne, c'est ce dont on parle justement. Alors si ça vous dit, abonnez-vous, laissez un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, activez la cloche, et pour commencer à modifier la structure, vous pouvez commencer par là. Et donc il a parlé, et donc il a parlé, ce roi de Castamere, et donc il a parlé, qui se dit, ce roi de Castamere, et donc c'est décement avec